Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin ? On a un petit jump totalement tentable où je pense qu'on pourra rattraper. J'aime déjà pas la vision de cet écran. J'ai l'impression de piger déjà la dramaturgie de base de la salle en fait. Alors, ça c'est précisément ce que tu ne vas pas faire en fait. Tu vas faire ça. Alors on est parti. A l'aventure de campagnon, je suis parti vers l'horizon. Merci et tu vas te tirer Jocelyne et ne te fais pas d'illusions mon ami. C'est probablement la seule manière que tu auras de la tirer de ta vie. Donc, ok, et ensuite, ouais, précisément. Je ne peux pas monter dessus, non, je ne vais plus traîner comme ça jusqu'au bout. Ok. Bon, si. Je vais faire ce goud. C'est ensuite qu'on va commencer à se marrer. Réfléchissons, réfléchissons, réfléchissons. Si on peut juste s'agripper au truc là-dessus, ce serait pas mal. Et ensuite. Ensuite. Bon, le système pour le fond, il ne doit pas être loin. Et on contre-bas où il est en haut. Je cherche, mais ne trouve pas un pays qui me va. Alors là, on a une caisse qui permet d'accéder, je pense, à la porte à Jocelyne. Là, on a un sort d'interrupteur là-haut. Ok, comment on accède à là-haut. Par cette corde là. Bon, on chope cette corde là. En passant par en dessous. Ok. Bon. Alors, je pense, hein. Je traite au moment où, d'ailleurs, incessamment sous peu, on les ombres, on va venir essayer de choper Jocelyne. Je vais l'avoir dans le Baba O'Rombe. Ça, c'est garanti aussi. Euh, donc. En fait, c'était pas ça du tout. Euh, c'est pas grave. On croit quand même. Sauf que non. Sauf que là, on n'y croit plus, en fait. Euh, alors. Ou est-ce qu'il suffit juste de tirer sur cette corde, avec un peu de bol ? Ouais. Contre dessus et bois de l'eau fraîche. Alors. Bien. Donc, premier essai, non. On va essayer de continuer sur le chemin, voir si on trouve quelque chose. Euh, ouais, ok. Ça, c'est effectivement une solution aussi. Forcément, celle que j'aurais mis en place depuis le début, mais ça peut être une solution. Ah, attends. Alors, en bas, il y a un interrupteur. Donc, en bas, il y a un interrupteur. Avec un peu de bol, ça doit être pour un truc qui va nous être utile. Moi qui ai vu un interrupteur, et c'est pas un interrupteur du tout. D'accord, c'est pas un interrupteur du tout. Euh, qu'est-ce que j'ai vu là en bas, qu'il y avait l'air de ressembler à un interrupteur. C'est... C'est moi, hein. Ça avait quand même vachement l'air de ressembler à un interrupteur, ce truc. Non, c'est pas du tout, en fait. D'accord. Ok, non, c'est juste un rebord de colonne qui a l'air bizarre, en fait, lui, d'ici. Euh... Ok. Ok, ok, ok. J'ai aucune idée si on s'approche de la fin ou pas. J'ai l'impression que oui, mais je ne le sais pas du tout. Comme je suis actuellement complètement paume-masse, j'ai strictement aucune idée de ce que je suis censé faire, je serais bien foutu de donner une estimation du temps de la run. Euh... Si on peut appeler ça une run. Je n'en ai aucune idée. Il faudrait bien qu'on termine avant 8h ce soir, ça m'arrangerait. Euh... Mais je n'en ai aucune idée. Je vais monter là-dessus sur les machins. Et là-bas. Un bon Edmonton, mon ami. C'est forcément un truc qui peut être fait à partir de là-haut. Comment je monte sur le pont là ? Un truc avec ça, en fait. Complètement aux fraises. C'est impressionnant. Euh... Les bombes font mauvais ménage avec les structures en bois. Ok. Euh... Alors, en fait, il faut juste que je trouve laquelle. Euh... Bon, alors, attendez. On va redescendre. On va retourner du côté des bombes. On va chercher. Le problème, c'est que je ne me vois pas balancer une bombe près du pont, ici, tu vois. C'est clair que ça ne va pas être ça. Euh... Je ne vois pas non plus faire un trou dedans. Le truc là-bas, éventuellement. Ouais, ça, ça a l'air super bancal, quand même, ouais. Comment tu veux faire ? Je veux balancer la bombe allumée, c'est ça ? Je crois que ça va être un peu casse-couille, en fait. Ok, pourquoi pas. Alors, donc, je le mets un bâton en bois. Échoque-moi une bâton. Alors. Bien se passer, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Va très bien se passer. Je suis devant le feu, merci. Bon. Donc, ce n'était pas ça. Ensuite. Deuxième essai. C'est quand même résistant, le petit con. Il y a une bombe qui lui explose dans la gueule. Il ne bouge pas, quoi. Mine de rien, hein. Ok. OK, on recommence. C'était tellement sale l'idée. Bon. En fait, on va d'abord faire des essais de button press avec les bombes pas allumées. Ensuite, on réessayera avec les bombes allumées. Ça, c'est une bonne idée. C'est une chose qui peut être mis en place à relativement court terme. Je suis sûr que tout va très bien se passer. L'absolu et totale certitude, mes amis. Alors maintenant, moi, je sais où il faut qu'on fonce. Donc ça va améliorer un petit peu la vitesse du truc. Donc voilà, pof pof give. Donc là, stop. Ensuite, stop. Et donc, si je prends une bombe en main, comme ça, je la balance avec jump, avec ça. Ou alors, est-ce qu'il faut que je fasse ça ? Non, ça ne balance pas la bombe. Là, ça ne balance pas non plus. Là, ça saute juste. Pour rappeler Yorda. En fait, je peux juste poser la bombe. Je ne peux pas la... Je ne peux pas la lancer quelque part. Ah si, là, ça la lance. Qu'est-ce que j'ai fait de différent là ? Ok, bon, ben, on va essayer. On va essayer. Je le fasse quelques pas en avant et ça la lance. Ok. Eh, vous vous dites à juste titre, mais Elton, tu es totalement sociopathe. Le mec, il balance une bombe partout dans une pièce. Ah oui, il y a des bombes partout. Oui, mais bon, tant que ce n'est pas allumé, on est safe. Voilà, il faut y rassurer. Donc. Alors. Tout va bien se passer. 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 Hum. Pas mal loupé. Si je peux me permettre un petit auto-satisfait site. C'était quand même pas mal loupé du tout. Sur une échelle de 0 à loupé. C'était vraiment, vraiment pas mal loupé. C'était un beau ratage. C'était un ratage de 12. Un ratage extrêmement correct. Je pense même que c'était un ratage qui méritait les honneurs. Un César du ratage. D'accord, toujours pas. Si jamais j'ai épuisé toutes les bombes qu'on a en stock, on fait quoi ? On saute dans le vide et on s'encule ou on fait... Parce que là, l'hypothèse devient de plus en plus crédible. C'est vous le dites. Bon, juste avant qu'on fasse le truc, je vais juste voir. Elle est où, ma Jojo ? J'ai un oeil pour voir si... Va, ma Jojo ? Elle va bien, Jojo. Nickel. Bon. Donc là, on est devant la porte à Joseline. On a récupéré l'épée. Récupéré l'épée. Récupéré l'épée. Récupéré l'épée. Récupéré l'épée tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. On va faire une connerie de classe 9. Pour le truc dont je me serais bien bouffé les doigts. On récupère l'épée, mais genre maintenant. Voilà. Il est coroné, je reviendrai sauvegarder. Mais ce n'est peut-être pas une bonne idée. À ce moment-là, c'est pour préciser. Donc... Et... La... 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 La chaîne, plutôt, devrais-je dire. Hum... Est-ce que ça en pousse ? Quoi ? On la pousse ou on la tire, c'est-à-dire ? Hum... On la pousse. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça plus tard, mais on la pousse. Hum... D'accord. 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 Un... Une échelle. Ok. Nan. Nan, 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 nan. Non, nan. Ouais. Là, une échelle. ... Ok. Portage de Céline, caisse, caisse, ça va nous permettre d'accéder à ce qu'il y a en face. Alors, une fois, deux fois. Ok, interrupteur, s'il vous plaît. Euh, why not ? Mais encore. Est-ce que je peux monter par là, par exemple ? Non. Euh, ok. Je ne suis pas super, super à l'aise avec le concept de chaîne suspendue dans le vide, en fait, les mecs. Le prenez pas mal. Mais euh... Mais voilà, c'est pas le plus grand fan de l'idée, en fait. On va essayer de voir comment je suis censé accéder à ça. Mais voilà, pas extraordinaire. Je ne donne pas la note maximale, ça n'est pas 4 bleus. Ça n'est pas le plus grand fan. Are you fucking serious ? Bon ! Quinte fois... D'accord, ouais. Ok, ok. On va. Ok. Elle peut débarquer direct et qu'il n'y a pas des ombres qui arrivent. Ouais et alors ? Ah mais certes ! Certes c'est cool, mais et alors ? Je veux dire, concrètement, très concrètement, est-ce que j'ai un moyen de descendre ce truc-là d'une autre manière que de me jeter dans le vide du 28ème état où je voulais essayer de choper cette corde qui est suspendue dans le vide et qui ne m'inspire pas confiance ? Ah, tout ça, j'ai peur, putain ! Bon. Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Le putain de vide et la mort. Très bien. Un tout petit peu. Un tout petit peu. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de position un tout petit peu. Je viens de comprendre. Ok. On va me tenter de dire que tu viens de nous faire un joli jump. Alors, par là on a quoi ? On va perdre de temps raccourcis pour se barrer. Ok. Donc ça, ça nous permet de faire débarquer Jocelyne devant là, ça sûr. C'est vrai qu'on arrive à descendre ça. Est-ce qu'il faut vraiment juste foutre une bombe devant ? Est-ce qu'il faudra vraiment juste foutre une bombe devant ? Allez. C'est vrai. Il n'y a rien de sexy, il faut tester l'hypothèse. Ben non, on ne peut pas parce qu'on ne peut pas en fait. D'accord. C'est vrai, j'ai oublié ça. Le défaut, c'est que l'hypothèse n'est pas testable. So much fuck. Le problème, c'est que je n'ai jamais de la vie. Déjà, je ne sais même pas si je peux monter une bombe là-haut. Et ensuite, je n'ai jamais de la vie le temps de monter une bombe et de l'allumer tout le bar d'âme. Donc ce n'est pas ça. Ça peut être quoi ? Le gros rouage au fond ? Quel gros rouage au fond ? Quel gros rouage au fond ? Parce que celui-là, là-haut ? Celui-là, là, c'est fait. Mais euh... Mais... On va lancer la chaîne au-dessus et taper le haut. Un peu risqué, ça, quand même. Un peu risqué, mais ça pourrait avoir une logique, en fait, pour le monde merveilleux de ce jeu de merde. Euh... Donc... Salut Nico Iba ! Uu Assonge layout. Uneями de la chaîne... Moi... Moi... Un peu pas de terrain... Ilعت d'une des modes de route qui, je peuxballre vers le haut à l'−tié... ... Oui, oui, oui Ça Nico Ibar, on est resté bloqué dessus longtemps Tout à l'heure aussi C'était tout à l'heure ça, le piston Ça a totalement eu lieu mon ami Nico Ibar Ça je te Je te confirme que c'est arrivé Je n'ai jamais de la vie à cet jeu pour le faire Il n'y a jamais de la vie à cet jeu pour le faire Ok Bon, donc non, c'est pas ça Non mais maintenant il faut que je trouve Au moins comment descend ce putain de pont-levis Putain de bordel Quelle de merde, ça peut être quoi ? Il y a un truc là où ? Mécanisme de la corde Ça on l'a fait Un interrupteur que je n'ai pas vu D'autres quand tu te balances Vous êtes sûr de votre coup ? Parce que là, si jamais je me balance par-dessus bord Je vais vous en vouloir les mecs Mais je vais vous en vouloir en mode pas drôle Ok Bon, ok Allez ramène ton cul grand Bon, ok On va gérer ça autrement du coup Je ne suis vraiment pas mécontent quand je serai au checkpoint Oh non Oh non Non, 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 non Non, non, ça c'est vraiment pas le moment les mecs Voilà Ça, ça fait le ménage au passage Checkpoint On l'aura mérité celui-là On l'aura mérité ce checkpoint Alors Du coup on est de ce côté-là On est de l'autre côté avec l'autre pont-levis Ok Et cette moitié-là Elle n'est pas baissée en fait D'accord Ok Bon Ok Je n'ai aucune idée Mais Why are you fucking with me ? On est Qu'est-ce Je veux juste vérifier C'est pas possible que ça soit Bon Et ce bar par là Moi je la suis Il y a peut-être un sens Je vais juste aller chercher le piaf Ouais non C'est pas le même pont sur lequel on était tout à l'heure Enfin c'est le même mais de l'autre côté en fait D'accord Oh non Il y a des ombres qui vont apparaître d'un coup Il y a des ombres qui vont apparaître d'un coup Ok Visiblement pas Donc ok Déjà ça je visualise un truc là tout de suite Direct Cache C'est que là-haut il y a deux trucs qui vont être à allumer avec des torches Ok Elle a l'air pressée visiblement Joceline Ok J'espère que c'est pas la même putain d'énigme quand même Ramène-toi en fait je serai plus tranquille S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît J'ai l'air d'être tout le monde Merci Euh alors Ouais 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 Bon bah je suis ici effectivement Je me rappelle Quelque chose Paréfions au moins S'ils ont poussé la gentillesse jusqu'à Ah bah non Ben tiens Qu'est-ce que tu croyais Qu'est-ce que tu croyais Mon bon Eltan C'est vrai qu'ils allaient te mettre un canapé là Exactement comme dans l'autre pièce Mais t'as vu la vierge mon ami T'as du mal avec les échelles toi Alors je crois que j'ai vu une corde à couper là-haut Ouais Donc Non Plus Merci Ok C'est du bruit bizarre qu'on en portait Ah canapé Merci beaucoup S'il vous plaît Plus vite Plus vite Plus vite Plus vite Oui Et oui Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs